Bonjour, bonsoir, je vous retrouve aujourd'hui encore avec plaisir dans ma cuisine. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de continuer ma série sur les vidéos de recettes rapides qu'on peut faire quand on est en télétravail ou simplement le soir quand on a des enfants et qu'on est pressé. Alors voilà aujourd'hui je me suis dit on va changer d'appareil. La fois passée on avait travaillé avec le thermomix pour faire une quiche sans pâte très rapide. Aujourd'hui on va travailler avec un instant pote. Alors pour une recette gain de temps rapide qu'est ce qu'on fait toujours avec un instant pote quand c'est nécessaire en tout cas comme aujourd'hui on va venir préchauffer l'instant pote pendant qu'on coupe ses légumes et qu'on prépare ses ingrédients. Alors pour ceux qui débutent avec l'instant pote pour mettre l'instant pote en mode sauté on va travailler facilement c'est à dire qu'on va venir appuyer sur le mode sauté et on va venir appuyer plusieurs fois jusqu'à ce qu'on arrive au bouton mort c'est à dire qu'on va voir la chaleur maximale. Ceci fait on entend le petit bruit c'est à dire que l'appareil est maintenant donc connecté qu'il se met en chauffe quand c'est chaud vous allez voir apparaître le mot hot ou warm selon les appareils que vous avez parce que l'instant pote c'est un cuiseur sous pression comme un cookie ou comme un multi multi pot comme un ninja donc comme j'ai dit juste avant le principe c'est de gagner du temps donc maintenant pendant qu'il chauffe moi je vais couper mes légumes et on revient tout de suite derrière moi pour la suite de la recette. Première étape pendant que l'instant pote chauffe on va venir simplement ajouter un peu d'huile pour que rien ne colle au fond du bol inox je mets une bonne cuillère à soupe d'huile et alors on vient ajouter nos oignons comme d'habitude la liste complète des ingrédients sera sur le blog et donc en lien sur la vidéo donc on fait revenir nos oignons maintenant plus ou moins une minute attention de ne pas les brûler donc quand vous voyez que ça commence à maintenant bien chauffer vous venez réduire la température donc vous allez mettre votre mode sauté en mode normal donc pour ça vous appuyez deux fois sur sauté alors ça dépend les goûts mais pour du poulet aigre doux moi j'aime bien que mes oignons soient cuit mais pas rôtis pas noir donc j'aime bien les garder blanc donc normalement une minute en mode sauté suffit à la suite de cette minute vous venez ajouter maintenant un peu de gingembre pour relever le goût à nouveau on continue à bien faire revenir pendant toujours encore une fois une minute donc on sera à peu près à deux minutes de mode sauté voilà ça fait donc maintenant deux minutes en mode sauté on ajoute notre poulet alors le poulet n'est pas cuit tout à fait c'est tout à fait normal le but c'est juste de le faire revenir quelques instants maintenant on va venir ajouter nos carottes alors les carottes comme le poulet je les ai coupé assez grossement de telle sorte d'avoir quand même des beaux morceaux dans mon poulet aigre doux c'est à nouveau un choix que je fais vous pouvez couper tout en fines lanières ou en fins petits petits blocs pour le poulet c'est vraiment en fonction donc de vos goûts une fois qu'on a ajouté donc les oignons le gingembre le poulet les carottes on vient ajouter les ananas alors comme c'est une recette pour gagner du temps j'ai pris des ananas dans du jus donc déjà pré coupé parce que c'est le but de la recette du jour c'est de gagner du temps c'est évidemment bien meilleur avec des ananas frais dans le cas où vous allez mettre des ananas frais il va falloir doubler la dose d'eau que je vais mettre juste après alors tant qu'on en parle je vais mettre un bon verre d'eau n'oubliez pas que pour l'instant pote de cette taille il faut au moins toujours une tasse d'eau au total alors il ya le jus d'ananas plus l'eau donc vous êtes au delà largement de la tasse d'eau mais c'est normal parce que vos carottes vont cuire et en cuisant vont absorber du liquide on va ajouter un tiers de verre un tiers de cup de vinaigre parce que c'est du porc du poulet pardon aigre doux comme on dit aigre doux yadou donc on rajoute la même quantité de sucre et pour obtenir une belle couleur rouge on va ajouter du ketchup tous nos ingrédients sont maintenant dans l'instant pote on règle maintenant l'appareil sur presseur cook donc pour ça on fait cancel ou annuler selon les appareils on appuie sur presseur cook ou cuisson sous pression on programme la puissance maximum donc high pressure ou haute pression pour une durée de six minutes on se retrouve dans six minutes dès que ça aura cuit nous sommes arrivés au terme du temps de cuisson on va découvrir ensemble ce que ça donne donc on va d'abord ouvrir la valve après avoir procédé au venting on vérifie donc toujours que la petite valve est retombée on peut donc maintenant ouvrir le couvercle comme vous le voyez on a maintenant tout qui est vraiment bien cuit à bonne température et à bonne consistance vous voyez mon poulet est juste blanc comme il faut mes carottes sont bien cuites elles sont encore croquantes donc elles sont pas trop cuites elles sont vraiment comme je les aime moi mais évidemment c'est un repas asiatique c'est un repas qu'on peut faire varier selon ses goûts les asiatiques ont tendance à ne pas beaucoup cuire les légumes pour en garder un maximum de saveur si vous voulez cuire plus longtemps vos légumes c'est très simple vous remettez le mode sauté en route et ce sera impeccable par ailleurs ici ma sauce voyez elle est encore un petit peu liquide donc il n'y a aucun problème si vous voulez qu'elle soit moins liquide vous branchez simplement le mode sauté donc vous faites cancel et puis vous faites le mode sauté normal voire mort la sauce va s'épaissir naturellement il n'est pas nécessaire de mettre de la fécule de maïs alors moi par habitude que je fais c'est pour l'épaissir un minimum mais pas de trop je rebranche le mode sauté pendant deux minutes petite astuce comme on est dans une recette gain de temps recette rapide n'oubliez pas que le couvercle de votre instampote va au lave-vaisselle dans le tiroir du haut et donc que vous aurez aussi la possibilité de mettre le bol dans le bas de votre lave-vaisselle ce qui veut dire qu'au final en moins de cinq minutes de travail vous avez du poulet et gredou grâce à l'instant pote et sans devoir nettoyer quoi que ce soit à la main c'est déjà la fin de notre recette donc comme je le disais juste avant en moins de cinq minutes de travail vous avez du poulet et gredou tout frais c'est une deuxième recette gain de temps téléworking after work tout ce que vous voulez c'est une recette que j'affectionne particulièrement il n'y a vraiment pas moyen de la louper alors vous voyez si à côté de moi ça continue à chauffer c'est ce que je vous ai dit juste avant je laisse toujours en mode sauté deux trois minutes maximum pour que la sauce épaississe naturellement si vous êtes vraiment super pressé vous pouvez toujours mettre de la fécule de maïs je le disais aussi juste avant mais c'est vraiment pas nécessaire c'est vraiment de l'argent gaspillé et surtout c'est rajouter entre guillemets du chimique dans votre préparation donc ceci dit je vous remercie beaucoup pour votre attention j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous allez encore une fois avoir passé un bon moment avec moi en tout cas moi c'est le cas j'ai passé un bon moment en cuisine c'était vite c'était rapide mais c'était vraiment un très bon moment donc voilà je vais déguster ce petit poulet allègre doux d'ici une minute et je vous dis déjà bye bye et à bientôt pour de nouvelles recettes